Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Le Vicky, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des dictates, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6 heures, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. A travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute ! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sophie Dancourt pour parler de comment briser les stéréotypes liés au vieillissement des femmes. Sophie est la créatrice du média J'ai Piscine avec Simone, un web magazine qui parle des femmes actives de la génération 45-65 ans. Un média sociétal pour sortir de l'invisibilisation des femmes qui sont au milieu de leur parcours de vie. Dans cet épisode, nous allons explorer les questions suivantes. Quelle est la place des femmes de 45 à 65 ans dans notre société ? Pourquoi les femmes de 50 ans deviennent-elles invisibles ? Est-ce pareil dans différents pays ? Quel rôle jouent les égéries et les influenceuses dans la culture du jeunisme ? Peut-on vraiment faire changer de regard sur le fait de vieillir ? En quoi les femmes de 45 à 65 ans sont des rôles modèles indispensables à la construction des générations futures ? Alors bonjour Sophie et bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup de me recevoir Christine, je suis ravie d'être là. Alors pour commencer, est-ce que vous avez envie de vous présenter avec vos propres mots ? Bien sûr, je suis Sophie Dancourt, j'ai 60 ans et je me suis intéressée à la place des femmes de 50 ans et plus dans la société à la suite d'un parcours assez personnel, je suis journaliste de formation et quand j'ai été voir un peu la presse féminine, quand j'ai eu 50, 55 ans, je me suis aperçue qu'aucun article ne parlait de ce que nous étions réellement, de cette génération de femmes qui vieillissait. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me lancer mon propre média digital pour avoir un regard très sociétal sur la place des femmes et pas seulement leur demander de se couper les cheveux ou de leur dire de quelle manière il fallait qu'elles s'habillent. Et je pense qu'il y avait un vrai manque sur ce terrain-là pour des femmes qui aujourd'hui sont environ 10 millions en France de femmes actives qui ont entre 45 et 65 ans. Je lisais un chiffre, donc ce 10 millions, ça représenterait le fait qu'en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans, c'est bien ça ? C'est tout à fait exact. C'est un chiffre qui, moi, m'a complètement étonnée quand je l'ai lu. Ça veut dire que, contrairement à ce que moi je pensais au départ en me disant « je parle à une minorité de femmes », et en fait, je me suis complètement trompée, je parle à énormément de femmes. Et ces femmes, on ne les entendait pas, on les entendait peu. Voilà, c'est dingue. Une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Moi aussi, quand j'ai vu ce chiffre-là sur votre site, ça m'a vraiment réveillée. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça dit de notre société actuelle ? Ça dit beaucoup de choses. Ça dit déjà qu'on vit dans une culture patriarcale, on commence à bien le connaître, à bien le savoir, mais qu'on vit aussi dans une société extrêmement jeuniste. Il faut, pour avoir de la visibilité, pour qu'on parle de soi, il faut qu'on ait cette culture de rester toujours jeune, comme si la jeunesse était quelque chose d'éternel et qu'il fallait absolument entretenir. Et du coup, on a des injonctions extrêmement fortes au fur et à mesure du vieillissement. Et je parle là des femmes parce que les hommes ne sont pas soumis à ces injonctions-là. Il faut rester, paraître jeune, comme si finalement le mythe de la jeunesse nous préservait de la mort. Parce que parler de la vieillesse, quelque part, c'est aussi parler de la mort. Et ça, on est dans des sociétés qui ne sont pas du tout prêtes à l'entendre et pas du tout prêtes à avoir ce genre de discussion. Voilà. Et donc, on a tous ces médias qui nous véhiculent des messages de jeunisme. Et en fait, ça ne représente pas du tout la réalité, vu qu'une sur deux, on a plus de 50 ans. Donc, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, J'ai piscine avec Simone, c'est un média digital. Vous avez aussi un podcast qui s'appelle Vieille, c'est à quelle heure ? Et des webinaires qui s'appellent J'ai talk avec Simone. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quels sont vos objectifs avec ces différents projets ? Oui, bien sûr. J'ai piscine avec Simone, c'est la base maîtresse, je dirais, du média, où là, on éditorialise des sujets d'actualité, des portraits de femmes. On va voir ce qui se passe, les évolutions de la société qui concernent les femmes de cet âge-là, de près ou de loin. Et puis, c'est aussi voir comment la société regarde ces femmes-là. Donc ça, c'est la partie très média, je dirais, de façon assez institutionnelle. On a un média avec quand même pas mal d'actu, parce qu'on pense que l'actualité, il faut aller la chercher. On la regarde en France, mais on regarde aussi ce qui se passe à l'étranger. Donc ça, c'est pour le média digital. Et le format de podcast, c'était vraiment l'idée d'aller chercher des sujets qui étaient propres à cette génération de femmes. Donc moi, je le coproduis avec une autre journaliste qui s'appelle Catherine Georgiou. Et on a choisi de parler, par exemple, de ménopause. On a choisi de parler de la mode. Mais aussi, on a choisi d'aller parler de femmes dont on fait parfois le portrait unique, qui sont des femmes qui ont eu un parcours extrêmement important, comme Marca Malkovich, qui est historienne et qui a vécu les révolutions du féminisme des années 70. Donc finalement, on va chercher tous ces sujets dont on parle assez peu et qu'on espère, en tout cas, et qu'on souhaite être le plus intergénérationnel possible. Parce que l'idée, c'est bien sûr qu'à terme, on ne parle plus de génération, mais qu'on puisse aussi déconstruire tous ces stéréotypes pour les plus jeunes, les trentenaires, par exemple, notamment. Vous dites que les femmes de 45 à 60 ans sont des rôles modèles indispensables à la construction des générations futures. Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là ? Oui, on a trop souvent, et je crois que ça, ça vient du marketing, mais c'était aussi vrai dans les entreprises. On a beaucoup cloisonné les gens par âge, par génération. On a parlé des millenials. On a bien vu pendant la pandémie que les boomers étaient très stigmatisés. Il y a eu l'expression « ok, boomer », qui vraiment… On avait l'impression d'une espèce de guerre de génération, comme ça, qui montait, et qui est tout à fait dommageable, et pour toutes les générations, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgées. Et moi, je suis très surprise quand je vais pitcher mon sujet, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est de voir de jeunes femmes qui viennent me voir et qui me disent « mais pourquoi ma mère ne me parle pas comme ça ? » Ce que vous dites, ça nous rassure. Parce qu'on a des schémas qui nous disent que bientôt, on a une espèce de timeline où on sait qu'arrivé à 45-50 ans, on n'aura plus de vie, on n'aura plus d'existence, et ça va être tragique. Et finalement, les jeunes générations se construisent avec cette idée-là. Et si on arrive, nous, à leur montrer un autre modèle, un autre possible, et une vie très épanouie en vieillissant, je pense qu'on pourra déjà leur ôter un sacré poids sur les épaules. Oui, c'est vrai qu'on évolue en tant que femme un peu avec cette idée qu'on a une date de péremption. Totalement. On a, en Occident, alors je ne vais pas généraliser, mais dans les sociétés très capitalistes, tout ce qui est lié aux femmes, tout va bien tant qu'elles sont fécondes, tant qu'il y a la maternité qui est possible. À partir du moment où la maternité n'est plus possible, il y a une espèce d'inutilité à la société qui serait… On deviendrait improductives. Et c'est une idée qui est sous-jacente. On voit bien la place des femmes dans les entreprises. Alors que finalement, on arrive à des âges où on possède complètement nos compétences professionnelles. Ce sont en général des femmes très productives, quel que soit leur métier. Et finalement, on est à un stade d'expertise qui nous met, je dirais, à l'égal des hommes. Parce qu'en général, c'est des âges où on n'a plus de charge éducative. Et finalement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on disparaît, parce qu'on devient peut-être des concurrentes. Donc, il y a cette idée que quand on arrive à la cinquantaine, souvent, on a moins de responsabilités familiales. Pour certaines d'entre nous, les enfants sont sortis du nid ou alors ils sont encore là, mais ils sont beaucoup plus indépendants. On a acquis une expérience professionnelle. On a aussi appris à jongler pendant 15-20 ans la vie professionnelle, la vie familiale. Donc, on est extrêmement débrouillard, on est compétente, on est plus libre. Et donc, ça serait finalement, il y a un peu une incohérence, ça serait finalement le moment pour nous de briller, de rayonner, de prendre notre place, d'influencer la société, de nous positionner. Or, en fait, on a un message qui nous fait comprendre, de manière peut-être consciente ou inconsciente, qu'on est arrivé à notre date d'expiration et qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a un peu ce que la société pense. Et puisque nous aussi, les femmes, on croit et du coup, on s'empêche de prendre notre place. On n'ose pas croire qu'on a le droit de prendre notre place peut-être aussi. Ça va dans les deux sens. Oui, absolument. Il y a cette conscientisation de notre inutilité parfois. Moi, je suis très surprise quand je rencontre certaines femmes qui me disent « non, mais tu sais, moi, à mon âge ». Et cette phrase de dire « tu sais, moi, à mon âge », en général, c'est toujours suivi de quelque chose de négatif. J'ai rarement vu des femmes et entendu des femmes qui me disaient « j'ai 50 ans, du coup, moi, à mon âge, je vais commencer à faire plein de trucs que je n'ai pas eu le temps de faire avant ». C'est souvent des discours très négatifs et je pense qu'il y a un formatage de la pensée des femmes qui a été extrêmement violent et que beaucoup ont intégré. Et je pense que cette culture-là, elle est très toxique et qu'aujourd'hui, il faut dire aux femmes qu'elles ont un chemin de vie qui est quand même très important. Vous le savez mieux que moi, Christine, on parle de « middle-aged women », c'est-à-dire de femmes au milieu de leur vie quand même. Nous, on n'a pas traduit en français, on n'a pas l'équivalent. Et ça veut dire que vu la longévité, l'allongement de la vie, on peut penser qu'on aura peut-être beaucoup de centenaires et que donc 50 ans, c'est juste la moitié. Alors, comment avez-vous choisi le nom « J'ai piscine avec Simone » ? Je voulais au départ qu'il y ait absolument Simone dans le nom du média parce que pour moi, Simone, c'était des femmes d'engagement. C'était les Simone Veil, les Signoret, les Simone de Beauvoir. C'était des femmes… Alors, ça ne correspondait pas à un âge. Alors, même si, curieusement, toutes ces femmes étaient à peu près de la même génération, mais ce n'était pas leur âge qui m'importait, c'était ce qu'elles avaient changé dans leur vie, ce qu'elles avaient projeté comme image dans la société. Donc, pour moi, Simone, c'était essentiel. Et puis, après, Simone, il y en avait plein, il fallait déposer un an. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand on a 50 ans ? On plonge ou on reste au bord du grand bain pour continuer à vivre sa vie. Et c'est pour ça que l'idée de la piscine est venue. Et c'est ainsi qu'est née « J'ai piscine avec Simone ». D'accord. Donc, l'idée, c'est d'inciter les femmes, d'inspirer les femmes à sauter dans le grand bain et à ne pas rester sur le bord de la piscine dans ce nouveau chapitre de leur vie. C'est ça ? Absolument. C'était absolument ça. C'était absolument ça. OK. Donc, on a un petit peu mentionné, mais je voudrais revenir là-dessus. Donc, cette idée que les femmes de 50 ans deviennent invisibles. Vous avez parlé de cette dépréciation liée à la perte de la fécondité. Il y a aussi une dépréciation liée à la perte de la jeunesse parce qu'on a tellement valorisé la jeunesse. On a aujourd'hui des modèles dans les magazines qui sont censés représenter la femme active, mais en fait, dans la réalité, elles sont mineures. Elles sont censées représenter une femme de 30 ans, mais en fait, ce sont des modèles qui sont mineurs. Donc, il y a vraiment cette culture du jeunisme qui fait que quand on perd cette jeunesse, quand notre peau se détend, quand on perd cette jeunesse, on a cette idée qu'on arrive à une date de péremption. Je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est pareil dans différents pays ? Est-ce qu'il y a des pays qui valorisent cet âge mieux que nous ? Il y a des sociétés, oui, qui valorisent cet âge beaucoup mieux que nous, notamment certaines sociétés africaines où les femmes, à partir du moment où elles n'ont plus leurs règles, ce qui est dans beaucoup de pays un tabou, je dirais, aussi important que le vieillissement, elles retrouvent leur place dans la société. Par exemple, certaines tribus acceptent à nouveau les femmes dans les cercles d'hommes. Certaines femmes deviennent des chefs de guerre ou ont droit à la parole. Et ça, c'est ce qu'explique très bien la sociologue Cécile Charlap dans son essai qui s'appelle « La fabrique de la ménopause » et qui raconte que finalement, ces cultures-là redonnent une place aux femmes une fois qu'elles sont passées justement le seuil de la fécondité. Et puis, par exemple, au Japon, il n'y a pas de mot pour ménopause. C'est « konanki » et « konanki », c'est un mot qui s'applique au vieillissement, mais qu'on soit un homme ou une femme. Donc, la perception est très relative et très ancrée dans des cultures qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Et ça, ce sont des exemples qu'on devrait garder en tête et dont il faudrait s'inspirer soi-même déjà peut-être pour prendre toute sa place. C'est vrai que je sais que vous dénoncez le fait, au niveau des mots, quand on parle du langage, c'est important d'observer les mots qu'on utilise. Et c'est vrai que quand on parle d'une femme de 50 ans, 60 ans, on va parler de la ménopause. Ça va vraiment être le sujet principal dont on va parler quand on veut parler d'une femme de cet âge-là. Et vous dites aussi, vous dénoncez le fait qu'on utilise le mot « senior » pour les femmes de 50 ans et qu'en fait, c'est un mot qui arrive trop tôt. Le problème, c'est que quand les mots sont trop amples, ça, c'est un espèce de grand mot-valise et qui met dans ça des gens qui ont 35 ans dans les start-up, puisqu'on est senior à 35 ans dans les start-up. Et c'est aussi le mot qui désigne les personnes qui sont très âgées, qui ont plus de 70 ou 80 ans. Donc, finalement, c'est un mot qui ne représente personne, aussi peu qu'on est complètement dilué dans ce mot-là qui ne veut rien dire. Et je trouve que la difficulté à trouver un mot et de nommer ces femmes-là, ça indique beaucoup de choses de leur invisibilisation et du fait qu'elles ne sont pas représentées. Parce qu'on parlait des millenials, on voit à peu près qui est cette génération. On a beaucoup plus de mal de se dire qu'on est senior. Ça ne parle à personne. Et en général, les femmes de 50 ans, quand vous leur dites qu'elles sont seniors, elles ne s'y retrouvent pas du tout. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un mot qui serait parfait pour définir ces femmes ? Alors, c'est compliqué. Moi, je l'aime bien en anglais parce que middle-aged woman, je trouve que ça dit bien ce que c'est. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai lancé un concours un jour sur Insta. Pour demander aux lectrices si elles avaient des mots. Et ce n'est pas évident. En fait, elles avaient beaucoup d'idées, mais il n'y a rien qui est sorti de façon évidente. Ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de réflexions à avoir sur la manière dont on peut être défini par les mots. Oui. Moi, je verrais bien quelque chose qui représente la puissance et la liberté. Oui, absolument. Je ne sais pas quels mots pourraient englober ça. Peut-être que nos auditeurs auront des idées. Envoyez-nous des messages si vous avez des idées. Ça serait formidable de voir émerger des nouveaux mots et que la société puisse s'en emparer derrière. Super, oui. Alors, parlons un peu de… Je sais que vous dénoncez aussi le fait que dans les médias, quand on parle des femmes de plus de 50 ans, on montre en général des icônes qui sont extrêmement minces, qui ne font pas leur âge, parce que c'est comme ça qu'elles sont acceptables. Donc, toute cette influence des égéries, des influenceuses, est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, quand on montrait en couverture d'un magazine une actrice qui avait plus de 45 ou 50 ans, c'est une femme qui avait complètement intégré les normes physiques qu'on lui demandait, donc des corps très minces. Vous voyez bien que c'était des corps qui ressemblaient assez peu à la norme des corps des femmes de plus de 45 ou 50 ans, des corps extrêmement… Je parlais tout à l'heure d'Isabelle Huppert, mais elle est asymptomatique de ça, parce qu'elle a un corps quasiment d'adolescente. Donc, finalement, l'existence de ces femmes et leur représentation n'étaient acceptées que si elles ressemblaient à la génération qui suivait. Et ça, c'était il y a quelques années. Alors, aujourd'hui, on a des rôles modèles qui sont toujours assez emblématiques. En général, on va chercher les actrices, les comédiennes pour ça. L'Oréal en a fait, je dirais, sa signature des égéries, mais c'est toujours des femmes extrêmement belles qui vieillissent souvent à coups de chirurgie esthétique, ce qui est très bien. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'injonction contre, mais je veux dire, elles ne représentent personne et c'est très compliqué de s'identifier à ces femmes-là. Et je trouve que cette place-là, elle a été prise sur les réseaux sociaux par des influenceuses qui, à la suite du mouvement de body positive, ont commencé à se montrer telles qu'elles étaient, avec les premiers cheveux blancs, comment on accepte ces premiers cheveux blancs. Il y a une foultitude de contes aujourd'hui qui racontent ça. Comment on accepte son corps, comment on montre son corps et comment on dévoile son corps qui a eu des grossesses, qui a vécu et qui n'est pas extrêmement fin, où on a dû vendre de la cellulite. Et ça, ces représentations-là, elles passent beaucoup par les réseaux sociaux. Et je trouve que les réseaux sociaux, pour ça, ont capitalisé un avantage par rapport à la presse en général, qui reste quand même toujours un peu frileuse, je trouve, sur les représentations après 50 ans. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, il y a vraiment cette idée d'apprendre à parler de la femme autrement et de, voilà, au-delà de la beauté physique, au-delà de la maternité, développer toute une conversation et toute une représentation de la femme au-delà de ces deux thèmes, qui sont la maternité et qui sont l'apparence physique. Donc, de quoi on pourrait parler ? De quoi il faudrait parler, en fait ? Je pense que déjà, on a un gros problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de la représentation des femmes, ça passe toujours par le corps des femmes. Et je trouve qu'il y a un moment où il faudrait que le vieillissement soit, je dirais, vu et perçu et analysé autrement que sur le support du corps féminin. Le corps féminin est une partie de ce qu'on est, mais ce n'est pas la totalité. Il faudrait parler, je dirais, de l'expérience des femmes, de ce qu'elles ont à apporter à la société. On voit bien que les sociétés ne peuvent pas fonctionner uniquement sur la jeunesse. Il y a cette culture qu'on a en nous, qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on peut délivrer et comment on peut inspirer les autres générations ? Mais qu'on cesse de nous parler de nos corps, qu'on parle de nos esprits, de nos facultés d'analyse, d'ouverture de ce qu'on a vécu. On a une richesse qui est incroyable. Et je dirais, on est un peu comme dans les entreprises qui perdent leur culture d'entreprise à force de voir partir les plus âgés. Et finalement, on arrive avec des coquilles vides. Et il ne faudrait pas que la société soit une espèce de coquille vide complètement absorbée par des enveloppes mais qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas vécu et qui ne racontent rien. Je pense qu'il faut qu'on réinstaure la culture de la conversation, qu'on se parle entre générations. Et ça, ça me fait penser à ce qu'on parlait... On parle souvent, les magazines parlent du tabou de la ménopause, mais il y a quelque chose qui est quand même très frappant, c'est qu'on voit bien que les mères ne parlent pas de cette étape de vie à leurs filles. Et ça, c'est absolument incroyable moi, je pensais que j'étais la seule dans ce cas-là voir une mère qui ne m'avait jamais parlé de ça. Mais tout le monde me disait « Ah ben oui, moi, c'est pareil, j'ai feuilleté des bouquins, j'étais sur Internet parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. » Et je dis, c'est aberrant qu'on en soit encore là aujourd'hui, en 2021. Et pourtant, les mamans prennent bien soin de préparer leur adolescente à l'arrivée des règles. Absolument. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, la maman joue ce rôle et après, peut-être parce qu'on est devenu femme et qu'elle estime qu'elle a moins de choses à nous dire, je ne sais pas, mais il n'y a pas de transmission à ce moment-là. Il n'y en a aucune et c'est assez dommage parce que les mères, en tout cas celles de ma génération, alors peut-être que ça va changer sur les générations de mères plus jeunes, mais on avait toujours des discours très alarmistes, c'est-à-dire, attention, tu vas avoir tes règles, mais attention de ne pas tomber enceinte, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et il n'y avait pas de tout va bien se passer, je vais t'expliquer, il y aura les règles, il y aura la maternité, mais à un moment donné, ça s'arrête et voilà ce qui se passera. Et ce discours-là, il n'est pas tenu et je pense aussi qu'il y a un défaut d'information très global des femmes sur leur propre vieillissement. Ça vient aussi, alors spécifiquement en France, on a des gynécologues qui n'ont pas été formés pendant des années à la gynécologie médicale, qui ont été très intéressés par l'obstétrique et le bonheur de faire accoucher des femmes, mais cette partie-là de la vie des femmes ne les intéresse pas. Clairement, je pense que ça ne les intéresse pas du tout. Et ça contribue, je pense, à cette absence de parole. Et j'ai envie de dire d'un même côté qu'on a tendance à dire à une jeune fille attention, les règles ne tombent pas enceintes et avoir un discours finalement négatif plutôt que de célébrer le fait de tu es une femme, tu peux maintenant donner vie, de célébrer l'arrivée des règles. De la même manière, on a tendance avec la ménopause de toujours raconter que c'est une galère. Or, en fait, il y a vraiment aussi une libération qui se joue dans le fait de ne plus avoir la maternité. Du coup, on peut pleinement redevenir femme, on peut reprendre vraiment le corps de notre identité de femme au-delà d'être la mère. On a été stigmatisé ou on a été, pas forcément stigmatisé, mais on a joué ce rôle de la mère, en tout cas pour celles d'entre nous qui ont eu des enfants parce qu'il y a aussi toutes celles d'entre nous qui n'ont pas, qui ont fait le choix ou qui n'ont pas pu avoir des enfants. Mais il y a vraiment aussi, vraiment pour moi, une libération qui se fait à la ménopause, de pouvoir avoir une sexualité, par exemple, qui n'a plus à se préoccuper de la peur de tomber enceinte alors que c'est une étape de notre vie où on n'a peut-être pas envie, on n'a probablement pas envie d'avoir un enfant à cet âge-là. Donc, il y a vraiment aussi toute une... On ne parle pas de ça, on parle toujours de la ménopause comme ce truc galère qui va nous arriver, ça va être compliqué, ça va être désagréable et on va avoir des bouffées de chaleur, mais on ne parle pas non plus que c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment un nouveau chapitre, c'est vraiment une nouvelle manière d'être dans notre vie quand justement on est libéré de cette maternité. Oui, je pense que c'est très important, déjà le fait de toujours parler sur le prisme du symptôme, le symptôme pour tout le monde c'est la maladie, or la ménopause ce n'est pas une maladie, c'est juste une évolution physiologique, c'est juste une transition hormonale. Donc, on a surmédicalisé le corps des femmes, mais ça depuis toujours, depuis les premières règles, la pilule, les femmes sont sous hormones, je dirais presque de la naissance, enfin à partir d'après puberté jusqu'à la mort, on est régi par la médecine, par les règles, par le corps qui est objetisé, le corps des femmes est très objetisé, il est sous surveillance permanente, on surveille les règles, on surveille le poids des femmes, on a quand même parfois l'impression quand on va chez le médecin, c'est monter sur la balance d'être au marché aux bestiaux, je veux dire, il y a des vieux gynécologues, alors maintenant, je ne sais pas, je pense que ça s'est un peu arrangé, mais il y a quand même ce corps toujours sous aspect médical qui serait un corps fragile, porteur de plein de choses très négatives, or finalement, c'est un vrai moment de puissance, c'est un moment où on est aussi très débarrassé des conventions, de la société, moi je suis très étonnée quand je discute avec des femmes, voir que le regard qu'on peut porter sur elles ne les intéresse pas, savoir si elles vont plaire, pas plaire, on s'est débarrassé de ça, enfin en général, on a suffisamment de recul pour se dire qu'on fait un peu ce qu'on veut et que si ça ne plaît pas, ce n'est pas très grave, ça c'est une liberté formidable, c'est ce qu'on devrait enseigner tout de suite à nos filles, parce que c'est c'est ce qui les empêche littéralement de vivre, de s'épanouir, de toujours quelque part vouloir répondre aux codes de la société, parce que sans ça, on dévie trop de la norme et dévier de la norme, ce n'est pas confortable et en fait, il faudrait leur apprendre que dévier de la norme, c'est formidable et ça donne une puissance absolument incroyable. Oui, je dis souvent qu'une femme, une jeune femme et une femme, on a toujours cette impression d'être trop ou pas assez, parce qu'on a tellement d'injonctions sur comment on doit être, qui on doit être, à quoi on doit ressembler, qu'on est constamment dans cette impression de je suis trop ou je ne suis pas assez. Donc, ça crée du coup, c'est difficile de prendre sa place quand on a toujours l'impression qu'on est trop ou pas assez. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il faudrait que cette conversation par rapport au fait que la femme n'ait pas son corps. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a un lien très, très fort entre la puissance du féminin et la relation que les femmes ont avec leur corps. Et je pense, j'ai développé tout un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna où justement, j'aide les femmes à se rapprocher de leur corps parce que ce que je constate, c'est que toute cette objectification et toutes ces injonctions que les femmes ont sur leur apparence physique font que de nombreuses femmes vivent à quelques centimètres de leur corps. Elles ne sont pas pleinement incarnées parce que c'est trop compliqué d'être dans leur corps. Il est toujours trop gros, trop mince, trop petit, trop ceci, trop de cellulite, trop de ventre. Il y a toujours tellement de choses qui ne vont pas par rapport aux injonctions qu'on a que du coup, on se dit ce n'est pas grave, je vais m'intéresser à être intelligente et c'est super. C'est très bien que les femmes soient intelligentes, je vais m'intéresser à faire des études, je vais m'intéresser à avoir une place dans la société, à développer des projets, à être efficace en entreprise. C'est formidable et je ne dis absolument pas qu'il faut arrêter ça, il faut continuer. Mais il y a toujours un peu ce côté de pendant tout ce temps-là, je ne suis pas vraiment incarnée dans mon corps parce que c'est trop compliqué pour moi d'être dans ce corps parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Et moi, j'ai l'intime conviction que dans le corps, il y a une profonde sagesse, il y a même littéralement un GPS qui nous donne une multitude d'informations déjà sur notre santé, il y a énormément d'informations sur notre santé, comment prendre le meilleur soin de notre corps, notre corps nous parle, mais aussi notre âme nous parle à travers notre corps et nous dit où est-ce que la vie nous attend, quels sont nos désirs profonds, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire dans cette vie ? Et justement, de sortir de ces injonctions extérieures et d'arrêter de mettre notre regard sur l'extérieur, qu'est-ce que les autres pensent de nous et comment être à la hauteur de ce qu'on pense, ce que les autres attendent de nous et au contraire, faire un retour à l'intérieur et un retour à nos ressentis corporels. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Totalement. Moi, souvent, quand on parle de notre rapport au corps quand on a 50 ans, mais ça marche aussi à 30, je dis souvent qu'il faudrait essayer de retrouver l'enfant intérieur qu'on a tous au fond de nous et qu'on n'écoute pas du tout. Et ce que vous dites sur la partie des ressentis du corps, notre corps nous donne des signaux d'alerte en permanence, mais on n'est jamais à l'écoute, ou très peu. et je pense que celles qui sont à l'écoute de leur corps, c'est un tandem formidable avec l'esprit, c'est-à-dire que la dissociation du corps et de l'esprit, c'est une aberration, ça ne fonctionne pas. On le sait très bien. On voit très bien qu'on n'a pas, ce que vous disiez, ne pas incarner son corps, c'est à un moment donné, on va être à la dérive. Notre corps nous donne toujours les bons signaux, nous envoie toujours les bons signaux. Je pense qu'être en guerre avec son corps, c'est une dépense d'énergie faramineuse. Être en guerre avec soi-même, mais c'est usant. Il y a 20 ans, quand j'étais en guerre avec mon corps, quand je disais je suis trop grosse, je ne suis pas assez ceci, comme vous le disiez tout à l'heure, Christine, c'est une énergie qui est folle. On ne peut pas être en détester son corps. Et on voit beaucoup de femmes qui détestent leur corps parce que ça ne ressemble pas aux normes qu'on voit. Et en plus, on sait très bien et en plus, on sait pertinemment que toutes ces normes sont faussées par des retouches, par plein de choses. On sait très bien qu'on n'a jamais une image brute qu'on nous renvoie. Donc, c'est un discours qui est faussé. Donc, se recentrer sur soi et son corps et attraer l'écoute de son corps, c'est ce qu'on devrait apprendre tout petit. On devrait apprendre ça à l'école. Ça pourrait être fondamental et écouter ses ressentis. et parce qu'il faut une harmonie. Je pense que le besoin d'harmonie, on est dans une société extrêmement stressante et si on n'a pas ce désir et cette harmonie, on n'aura pas la puissance qui peut en découler. Et tant qu'on est en guerre contre soi, on ne peut pas décliner et avoir toute cette puissance à l'extérieur et l'incarner et puis pour la diffuser aussi. Voilà, exactement. Moi, j'ai l'intime conviction que nous sommes invités aujourd'hui, les femmes à vraiment faire la paix avec notre corps et à découvrir notre puissance à partir de l'intérieur, en fait, à découvrir à quel point nous sommes équipés d'un GPS qui nous dit, qui nous parle et qui nous indique où aller, qui nous indique où dire oui et où dire non, qui nous indique déjà. Moi, ce que je vois aussi, c'est énormément de femmes qui ont accepté de tolérer des vies qui ne leur conviennent pas, de tolérer des rythmes de vie, de tolérer des relations, de tolérer, on a une capacité de tolérance qui finalement nous joue des tours. Donc, je pense que quand on retourne à notre corps et qu'on retourne à nos ressentis, on découvre en fait, on ressent nos noms, on ressent nos limites et quand on ressent nos limites, du coup, on arrive à les poser alors qu'avant, on ne se rend même pas compte qu'on est dans un engrenage infernal d'une vie qui finalement nous embarque et pour laquelle on se sacrifie. Donc là, je ne parle pas nécessairement des femmes de 45 à 65 ans, je parle des femmes en général, mais je parle des femmes qui sont dans cette culture du jeunisme et dans cette culture de l'objectification du corps qui font qu'on se détache de notre corps et quand on se détache de notre corps, on se détache de nos ressentis et quand on se détache de nos ressentis, on ne peut plus ressentir nos oui et nos non. Donc d'abord, ressentir nos non, ressentir nos limites et apprendre à les exprimer et à les poser et puis après, ressentir nos oui. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie ? Où est-ce que la vie m'appelle ? Quels sont mes désirs profonds ? Et d'oser croire qu'on mérite de tracer notre route et je crois que c'est vraiment quelque chose qui se joue encore plus à 45 ans, à partir de 45 ans, à partir de 45 ans, parce que justement, c'est plus facile de commencer à tracer notre route quand on a déjà envoyé nos enfants sur la leur. Quand nos enfants sont en chemin sur leur propre route, du coup, nous, on peut, en tant que femme, se donner un peu plus la permission de tracer à nouveau la nôtre et de se dire, voilà, au-delà d'être mère, au-delà d'être mariée, si je suis encore mariée ou d'être en couple, voilà, au-delà d'être la partenaire de quelqu'un si je suis en couple ou au-delà d'être la mère de mes enfants, qui suis-je ? Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à raconter, c'est de ça dont on doit parler quand on parle des femmes de 45 ans et non pas que de ménopause. Il faut parler de la ménopause parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas transmises et c'est important d'en parler. Mais parlons aussi du reste, parlons aussi de toute cette liberté, de tous ces possibles qui s'ouvrent à nous et puis de toute cette puissance qu'on a parce qu'on a acquis cette expérience, on a acquis ces compétences, on a acquis cette connaissance, on a acquis des compétences professionnelles, mais aussi des compétences humaines, émotionnelles, qui font de nous des, le mot que j'ai envie de dire en anglais, c'est des powerhouse. On utilise d'ailleurs souvent le mot de goddess, de déesse, qui pour moi est particulièrement juste à cet âge, à cet âge de maturité. Oui, je trouve que c'est, ce que vous dites est vrai à tout âge, mais spécifiquement après 45 ans. Je pense qu'on est très marqués par le syndrome de la bonne élève. Quand vous parliez du fait de subir sa vie, je pense que beaucoup de femmes ont subi leur vie en disant non, mais c'est mon devoir, on m'a appris que j'étais en charge du care dans ma famille, la charge mentale. Tout ça, ce sont des choses extrêmement insidieuses qui font qu'on est complètement débordé par sa propre vie et on ne la vit pas. Et retrouver le chemin, son chemin, où on a pu se perdre en route, il faut le retrouver et c'est le meilleur âge pour le retrouver. Parce que franchement, je vois des parcours de vie de femmes qui à un moment disent peut-être que c'est la dernière période où je vais pouvoir vraiment faire ce que je n'ai pas fait avant et des choses auxquelles je tenais vraiment. Et à quoi je tiens ? Et je pense qu'il faut, alors on peut se le dire à tout âge, mais je pense que c'est à un moment donné qui est une charnière de notre vie et qu'il faut y aller. C'est-à-dire que si on n'y va pas là maintenant, on se trouvera toujours des excuses pour ne pas aller au fond des choses. Et ça vient aussi du fait qu'on est très dans « Ah oui, mais si j'échoue, qu'est-ce qui se passe ? » Mais il vaut mieux échouer. L'échec, c'est rien, ce n'est pas grave. Mais c'est dix fois plus grave de se dire qu'on n'y a pas été, qu'on n'a pas osé suivre son chemin alors que chacune sait très bien au fond d'elle qu'elle a un truc à faire dans cette vie-là. Et on l'a tous. Il faut juste gratter un peu, enlever les couches d'injonction de tout ce dont on a parlé jusque-là qui fait qu'on s'oublie, on se met gentiment de côté pour pouvoir s'occuper des autres. On a ce côté-là qui est très culturel aussi. La femme, c'est le foyer et le foyer, c'est énormément de choses aujourd'hui pour une femme. J'aime bien dire que parfois, c'est notre alibi, c'est-à-dire qu'on va préférer s'occuper des autres parce que ça nous fait peur de tracer notre route. Et donc, on va préférer être débordé à s'occuper des autres que de s'activer à construire notre vie. Et souvent, ça peut être un alibi de se dire les autres ont besoin de moi, il faut que je m'occupe des autres. Et du coup, on ne s'occupe pas de soi et on ne s'occupe pas de notre vie. Et j'aime bien aussi quand vous disiez tout à l'heure l'échec, ce n'est pas grave et c'est d'autant plus intéressant à ce tâche-là de notre vie parce qu'on s'est libérés de la peur du regard des autres. Donc, c'est moins grave. On s'en fout un petit peu de ce que les autres vont en penser de si on s'est plantés ou pas. Tandis que c'est vrai qu'à 30 ans, on a peut-être un peu plus peur des conséquences pour notre avenir, on a peut-être plus peur de certaines choses. Tandis que là, on est plus libérés. Donc, effectivement, c'est un âge parfait pour échouer. Parce que, en tout cas, pour essayer et puis peut-être échouer ou peut-être réussir, mais en tout cas, se sentir vivante parce qu'au moins, on est sur le chemin de notre vie. Sauter dans le grand bain comme avec Simone. Oui, c'est vrai. La culture de l'échec, c'est très peu français. Je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant et les gens qui n'échouent jamais, c'est un peu suspect. Mais en France, on est très marqués par la culture de je réussis, j'entreprends, donc il faut que je réussis. Si je me plante, c'est dramatique ? Non, ce n'est pas dramatique. C'est peut-être la prochaine fois et la bonne. On ne réussit pas forcément du premier coup, mais je pense qu'on a tous les atouts quand on a 45-50 ans. On a déjà un parcours de vie en général très dense, très riche et il faut le mettre à profit pour nous-mêmes. C'est-à-dire que, oui, soyons un peu égoïstes, récupérons notre vie et récupérons-la et la récupérer pour soi, c'est-à-dire et pour le mieux pour les autres aussi. Parce que si vous avez un parcours de vie formidable, tout votre entourage en bénéficiera. Et je pense que c'est comme ça que la puissance peut s'exprimer. Et c'est vrai que quand on parlait des sorcières, notamment, je pense, au livre de Mona Cholaine, il y en a eu d'autres, la puissance de la sorcière, c'était ça, c'était cette femme qui n'avait pas de mari, qui en plus avait le savoir médical parce qu'elle pratiquait des avortements pour les femmes. donc il y a cette espèce d'image de femme incontrôlable et peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on devienne des femmes incontrôlables pour le reste de la société et ce qui bénéficiera, je pense, à tout le monde. Ce qui va faire bouger les lignes de la société, ce qui va vraiment pouvoir faire bouger les lignes de la société. Et ce qui est super, quelque chose qui est important dans votre projet, je sens, c'est vraiment d'ouvrir la conversation entre les générations et que ce ne soit pas juste, qu'on ne soit pas juste en train de soutenir les femmes de 45 ou 65 ans, mais aussi qu'on puisse inspirer les plus jeunes. Et je crois que moi, en tant que mère, moi j'ai trois filles et je crois que plus je me donne la liberté de tracer ma route, de prendre des risques, de me planter, de m'exprimer, de m'amuser, plus je me libère en fait, plus je donne la permission à mes filles derrière de faire la même chose. Et il y a vraiment l'idée, comment on dit, en anglais, c'est lead by example, donc de montrer la voie, de tracer la voie. Je pense que nous, en tant que femmes, on a une possibilité vraiment de tracer la voie pour les générations futures et de prouver au monde qu'est-ce que ça veut dire cette période de vie et à quoi ça peut ressembler. Il y a plein de possibles à activer par rapport à ça et comme vous le dites très bien, tout le monde sera content. Je pense que quand on s'exprime, quand on fait ce qu'on a envie de faire, quand on est heureuse, quand on se dépasse, quand on s'épanouit, ça rayonne tout autour de nous et puis ça rayonne derrière nous, ça ouvre une voie pour les générations futures derrière nous. Je pense que c'est important, oui, pour les générations futures parce que ce que vous dites, c'est mieux, l'exemple vaut mieux que tous les discours. donc si vous voyez votre mère commencer à entreprendre, changer de vie, monter sa société ou faire n'importe quoi d'autre, oui, vous vous dites, elle le fait et moi, il me reste encore 30 ans avant de le faire. Donc, cette liberté-là, elle est inspirante, évidemment, et elle désangoisse énormément et je pense qu'il faut qu'on arrive à ce que toutes les générations de femmes soient bien conscientes de tous ces possibles et sans les enfermer dans des questions d'âge. J'ai enregistré dans ce podcast un épisode avec Thomas Danzambour qui abordait le sujet de est-ce que notre façon d'être adulte donne envie à nos enfants de devenir adultes ? Et ça, c'est intéressant de se poser cette question-là, c'est est-ce que notre façon d'être femme aujourd'hui donne envie à nos filles ? Est-ce que notre façon de vieillir aujourd'hui donne envie à nos filles derrière nous de vieillir ? Et comment est-ce qu'on peut les inspirer ? Aussi, une petite anecdote, il y a quelques mois, ma fille qui a 21 ans, qui vient d'avoir 21 ans, qui me dit, ah mais maman, il y a un problème parce que c'est moi qui suis dans la vingtaine, mais c'est toi qui t'amuses plus que moi. Et je lui ai répondu, je dis, bah oui, mais je te montre qu'est-ce que ça veut dire de grandir, de devenir adulte justement. Et donc, elle m'a regardée, elle m'a dit, ah oui, continue, continue comme ça parce que ça donne vachement envie. Et je trouve ça chouette de voir les choses comme ça. ça donne envie. Voilà, voilà. Alors Sophie, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que peut-être il y a un petit mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas dit, un thème qu'on n'a pas abordé qui semblerait important ? Et puis aussi, j'aimerais envoyer nos auditeurs vers quel site internet, vers quels médias, où vous vous retrouvez pour continuer cette conversation ? Alors, quelque chose qu'on n'a pas dit, on a fait un peu le tour, mais c'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à dire. Mais je pense surtout s'il y a un mot de la fin, c'est de dire que la libération et la visibilisation des femmes de plus de 50 ans, ça va être un énorme cadeau pour les hommes aussi. Et je pense qu'ils sont à part entière dans cette puissance qu'on veut créer parce que cette puissance, on ne la créera pas que pour nous, parce qu'on n'est pas dans cette optique de pouvoir. Et le pouvoir, on le partage en général, assez communément et assez facilement. donc il faut embarquer les hommes avec nous dans cette aventure. Et puis, pour me retrouver, on peut me retrouver et retrouver le média en ligne sur www.jpiscineavecsimone.com et puis le podcast Vieille, c'est à quelle heure ? On le trouve sur toutes les plateformes, donc sur Ocha, sur Spotify, on les trouve un peu partout. Et puis, celles qui veulent et qui sont en France ou ailleurs, on fait régulièrement des webinaires que j'annonce en général sur LinkedIn. Donc, on peut nous joindre et puis moi, je serais ravie de converser avec toutes celles qui souhaitent poursuivre la conversation. Je réponds toujours aux mails que je reçois, que ce soit par le site ou par l'ensemble des réseaux sociaux, par Instagram aussi où on est présent. D'accord, superbe. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour cette conversation passionnante qui j'espère, j'en suis certaine en fait, a dû intéresser nos auditrices et nos auditeurs. Donc, voilà, à bientôt. Merci beaucoup, Christine. À très bientôt. Au revoir. Alors voilà, ma conversation avec Sophie Dancourt est terminée. Mais si vous, vous n'avez pas terminé, si vous, vous avez envie de continuer à explorer autour de cette thématique du féminin, je vous invite à écouter tout particulièrement l'épisode 53 intitulé « Booster sa recherche d'emploi à tout âge ». Ainsi que l'épisode 39 « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ? » L'épisode 32 « Quand les femmes pensent le monde » et enfin l'épisode 20 « Femmes, je nous aime ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisi. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com A bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada